Mesdames et messieurs, bonjour. Le webinaire vient d'être lancé. On a la connexion avec Internet. Je voudrais vous remercier de votre présence pour ce colloque consacré aux prééquipements dans les équipements de génie climatique organisés par l'ICVF et Chauffroy Performance. Je vais demander à Michel Duclos, président de l'ICVF, de venir à ce pupitre pour nous dire quelques mots de bienvenue. Michel, président, tu as la parole. Merci, merci, Christian. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. L'ICVF continue ses colloques, ses informations. Semaine dernière, à Poitiers, nous avons réalisé le lancement de notre malecte pédagogique RE-2020. Et puis, cette fois-ci, en présentiel, en mixte, situation que nous allons beaucoup développer. Nous sommes un peu moins de 50 dans l'amphi et plus de 150 en connectés. Pratiquement 200 personnes suivent cette présentation. Présentation extrêmement importante, la préfabrication dans le génie climatique. Vu les grandes évolutions dans les villes et bientôt, je crois, 2022, une partie de Paris qui va être interdite à certains véhicules nécessite des grosses organisations de chantiers. Voilà, je vais laisser Christian poursuivre ce colloque de nombreuses interventions. Merci à tous et bon colloque. Au revoir. Merci, Michel. Merci, président. Je vais demander à nos animateurs, à Faustine et à Frédéric, de venir rendre ma suite à ce micro. Je vous souhaite un bon colloque. Bonjour à tous. Merci d'être venus en présentiel. C'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais on aime beaucoup ce qu'il veut dire. Merci également à ceux qui nous suivent en distance. Ça fait pas mal de monde, effectivement, pour ce premier colloque organisé conjointement par l'AICEF et par la revue Chauffra Performance, dont je suis la rédactrice en chef, qui est la revue de référence de la prescription et de l'ingénierie de la performance énergétique, et l'AICVF, que vous connaissez, l'association d'ingénieurs et d'industriels dans le domaine du CVC. Je voulais remercier également le lycée Raspail de nous accueillir, notamment Daniel Garraud, toujours très dynamique et très pront à organiser des événements. Le lycée Raspail, qui est le lycée des métiers de l'énergie et de l'environnement, donc c'est un cadre parfait pour les sujets qui nous intéressent. Juste un petit mot sur le partenariat entre l'AICVF et la revue CFP. C'est également un partenariat avec les éditions parisiennes, puisque désormais, nous éditons la revue CVC, qui est la revue de l'AICVF, ainsi que la newsletter mensuelle. Voilà, donc c'est un rapprochement qui nous fait bien plaisir, parce qu'il est cohérent et pertinent, et je pense qu'on aura de nombreuses occasions de travailler ensemble. La préfabrication, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui se développe à vitesse grand V dans le génie climatique, avec de nombreuses applications. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets autour de cette question-là. Nous n'aurons peut-être pas le temps de tous les aborder aujourd'hui, mais dans nos revues de novembre et de décembre, nous aurons des dossiers consacrés à ces sujets. Donc, ce sera l'occasion d'en parler plus en détail. Pour animer ce colloque, je suis accompagnée de Frédéric Massip, qui est membre à l'AICVF, membre du comité de rédiculture CVC et président de For Inside. Merci, Faustine. Et quand on a travaillé sur ce colloque et la thématique, il a fallu faire des choix. Les choix, en fait, sont la préfabrication, c'est au sens large, mais on s'est concentré sur l'application du génie climatique. On aurait pu l'étendre à d'autres applications, mais il aurait fallu un peu plus de temps. Donc, on a imaginé une présentation dans une première partie d'exposés faits par des experts qui viendront nous éclairer à la fois sur qu'est-ce que la fabrication, la genèse, d'où ça vient, mais nous rappeler également quelques définitions pour définir bien le paramètre, le périmètre de ce terme. Et puis, viendront deux autres experts qui viendront nous éclairer sur la préfabrication en zone urbaine ou en zone rurale, en zone tendue ou en zone détendue. Est-ce qu'effectivement, c'est une approche franco-parisienne ou est-ce qu'effectivement, on peut se poser la question sur l'étendue de cette application sur l'ensemble du territoire ? Et puis, regard croisé, celui du bureau d'études, des bureaux d'études sur justement cette adaptation par rapport à cette nouvelle approche. Alors, sans plus attendre, j'invite Aurélien Jouen, directeur d'activité eau glacée et IT Cooling chez Mitsubishi Electric, qui a été aussi directeur commercial d'une entreprise à serre, aussi référente sur cette notion de préfabrication chez TIGR. Donc, grande expérience, grosse expertise. Aurélien, est-ce que vous pourriez nous éclairer déjà sur les origines de ce terme préfabrication ? Oui, merci beaucoup, Frédéric. Donc, Aurélien Jouen, enchanté. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai été touché de votre invitation. De par mon expérience de la préfabrication, je me suis beaucoup intéressé à tous les concepts de préfabrication. Et effectivement, TIGR est reconnu en France pour être le spécialiste de la chaufferie préfabriquée, on va dire, modulaire et conteneur dans diverses applications, gaz, bois, biomasse, biogaz et d'autres applications. Ce qu'on m'a demandé, c'est de retracer un petit peu d'où venait la préfabrication. Et si on avait une idée d'à partir de quand on avait commencé à parler de préfabrication, j'ai fait quelques recherches. Effectivement, depuis longtemps, l'homme a fait de la préfabrication pour optimiser les gains de temps, de coûts, etc. dans la fabrication. Et donc, on peut remonter à la fois sur l'architecture romaine, aussi bien sur la construction médiévale. On a déjà des références de préfabrication. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà ancré depuis longtemps. Maintenant, je dirais que la grosse influence, donc on en a également sur la colonisation au XVIe siècle, par exemple. On a des exemples dans l'industrie, avec l'industrie automobile, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur des concepts de préfabrication. Mais je dirais que la grosse influence, en tout cas, en ce qui nous concerne, CVC, elle nous vient de l'Angleterre et des États-Unis, qui sont très, très largement en avance par rapport aux pays européens. Et pour une petite référence comme ça, la première fois que je suis rentré dans un local préfabriqué, c'était en 2008. Ce local préfabriqué, container, a été sur un datacenter de forte puissance, de type hyperscale. Et ce datacenter a été équipé et arrivé directement préfabriqué d'Angleterre. Alors, cela est dû au fait de la différence de modèles de chantier et de construction qu'on peut avoir par rapport à la France. Mais je dirais que cette influence, aujourd'hui, qui vient de plus en plus, on va chercher de l'inspiration aussi sur les modèles anglais. Et je peux dire qu'ils ont un train d'avance sur nous. Et il y a toujours de la préfabrication, notamment dans le datacenter, qui arrive encore, en fait, d'Angleterre, sur notre sol, à l'heure actuelle. Alors, ce que j'ai souhaité aussi, c'était redéfinir, effectivement, ce que c'est que la préfabrication, parce qu'on va mélanger beaucoup de termes et beaucoup de mots dans la préfabrication. Et j'ai voulu que ce soit un petit peu plus clair. En règle générale, préfabriquer, c'est finalement quoi ? C'est assembler des éléments hors site ou dans un atelier ou dans une industrie de manière à aller plus vite, améliorer la qualité des hommes qui vont travailler, améliorer la qualité des matériaux. Et ensuite, la transporter. On prépare quelque chose qu'on va transporter, tout simplement. C'est un bâtiment qui est... Alors, excusez-moi, le modulaire. J'ai voulu faire un appartier aussi sur le modulaire, parce que c'est un mot qui est utilisé. Il y a l'aspect modulaire évolutif, où là, on va dupliquer, on va faire évoluer quelque chose dans le modulaire. Et le module est également utilisé dans l'aspect bâtiment-container. Voilà. Alors, il y a également le mot container qui est énormément utilisé. J'ai voulu faire un petit point aussi pour du vécu de chez TIGR. C'est simplement la connotation du mot préfabriqué en France qui est relativement négative. Et pour cela, on utilise énormément le mot industrialisé, qui est plus riche et qui fait quand même beaucoup plus sérieux en termes de qualité. Et je peux vous assurer que la préfabrication n'est pas si synonyme de mauvaise qualité. Au contraire, j'en pense tout l'inverse. Donc, un petit point sur cette connotation négative de la langue française, malheureusement, sur la préfabrication. Et quelques références aussi sur le mot skid, parce que skid est largement utilisé dans le milieu de la préfabrication en CVC. Qu'est-ce que c'est qu'un skid ? Et d'où vient ce terme skid ? Parce qu'on m'a souvent posé la question. Un skid, finalement, quand on regarde au niveau de nos amis anglais, ça veut dire faire glisser. Effectivement, le skid, on va le faire glisser dans un local technique. Et c'est de là que vient le terme skid. On a également des références, alors qu'ils viennent d'encore plus loin. Mais on a aussi le mot latin exitus, action de faire sortir. Donc, effectivement, un skid, ça a l'intérêt de pouvoir le faire rentrer ou le faire sortir de manière aisée. Mais concrètement, un skid, c'est une plateforme avec des équipements, généralement hydrauliques, qui sont déjà pré-montés. Ensuite, j'ai voulu représenter sur deux axes. Puisqu'on peut avoir de la préfabrication élément par élément, les uns après les autres, qu'on va assembler. On a de la préfabrication, où on a vraiment un clé en main global. Donc, en fait, on a une évolution du type de préfabrication. On a différents éléments et on va avoir de la préfabrication standard avec des gens qui vont nous préparer des éléments préfabriqués, mais qui sont standardisés, donc qui vont avoir une référence et qui vont être commandés telles qu'une seule unité et un seul produit. Et ensuite, on a le sur-mesure, parce qu'on peut faire la préfabrication à la demande, à la pièce. Et là, on a affaire à du sur-mesure. Donc, on va retrouver différents exemples de petits accessoires hydrauliques, de petits composants hydrauliques qui vont travailler sur ces deux axes, l'élément par élément, le clé en main, le standard, le sur-mesure. Donc, par exemple, ici, on a un bel exemple de fabricant qui fait des éléments sur skid, mais qui sont standardisés et qui font partie d'un catalogue. On va avoir du skid fabriqué, parfois sur-mesure, parfois on va aussi dupliquer une unité qu'on aura conçue spécifiquement. Et puis ensuite, on va avoir le sur-mesure qui est adapté à un local technique et qui est là un sur-mesure unique pour un chantier spécifique et des dimensions spécifiques. Après, on a le modulaire. On peut avoir des équipements qui sont évolutifs, qu'on peut rajouter les uns après les autres et qui sont dits modulaires. On a aussi des exemples d'équipements qui sont déjà, pour moi, des éléments préfabriqués. On prend un maintien de pression, on prend un préparateur ECS. Je pense qu'il y a de nombreuses années en arrière, les installateurs équiper pièce par pièce ces éléments et les fabriquer eux-mêmes. Et généralement, directement sur le site. Aujourd'hui, les fabricants amènent des solutions packagées qui sont préfabriquées, mais on ne le voit pas forcément en tant que telles parce que c'est déjà rentré dans les mœurs. Ensuite, on va avoir les fabricants qui vont aussi de plus en plus amener des solutions packagées pour simplifier, amener un package beaucoup plus global d'éléments. Donc, on va avoir de plus en plus de ballons qui vont équiper de modules hydrauliques, de stations, etc. pour avoir un package global. On a industrialisé ce qu'on faisait, on l'a standardisé pour gagner et optimiser en temps. Et après, on va avoir la classification, je dirais, de tout ce qui est containerisé. On va fabriquer un local qui va se déplacer, qui est clé en main, qui est du plug and play et qui est prêt à fonctionner. Ça peut être du sur-mesure comme du standard. C'est généralement plus du sur-mesure. Voilà un petit peu le panel d'éléments préfabriqués et de ce qu'on pourrait mettre dans le préfabriqué, pour moi, dans le milieu du CVC. Merci beaucoup. Je pourrais, il y a peut-être... Alors, juste une petite précision. Au niveau des applications, on peut retrouver ces applications dans divers domaines. pour ceux qui ont travaillé sur le sprintlage, ils travaillent déjà depuis très, très longtemps en skid. Dans le froid industriel également, ils font énormément de skid. Dans le CVC, effectivement, il y a ces applications qui connaissent très, très bien en fait la préfabrication. Dans le chauffage résidentiel et petit tertiaire, je dirais que c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps. Il y a des métiers qui sont déjà très, très habitués à la préfabrication, peut-être parce qu'ils sont plus proches de l'industrie et que du coup, ils y sont vus plus rapidement. Maintenant, les applications, elles sont dans tous les domaines. Ça peut être dans le résidentiel, dans le tertiaire et dans l'industriel. Ça peut être dans le CS ou dans le sanitaire, dans le chauffage. Toutes les applications sont concernées. Et les acteurs de la préfabrication, c'est aussi bien un fabricant, un installateur, un intégrateur tel que TIGR qui travaille, ou même dans l'électricité. On connaît bien l'exemple des pieuvristes qui ont été précurseurs, on va dire en France, dans la maison individuelle avec des systèmes préfabriqués. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aurélien Jouen pour ces définitions et la présentation des différentes applications possibles en CVC. Aurélien, je vous invite à rester sur scène pour l'étape d'après. et j'invite à venir sur scène Bruno Jean-Martin, directeur des centres travaux de la CRAM, société d'exploitation, qui va nous parler d'une problématique très concrète de la préfabrication en zone tendue. Bonjour à tous d'abord. Société CRAM, c'est une société d'exploitation de chauffage comme vient l'élément, c'est Justine. Et on a effectivement une grosse part travaux parce que la société, c'est à peu près 120 millions de chiffres d'affaires et 33 millions rien qu'en travaux. Donc effectivement, on s'est lancé dans la préfabrication il y a un petit moment maintenant, mais d'abord, pour répondre à l'exigence de nos clients, qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, sur la région parisienne mais même ailleurs, dans toutes les grosses métropoles, font très attention à tout ce qui est réduction de nuisance, qu'ils soient sonores, de présence et autres. Bien sûr, sur la partie vision de l'implantation qu'ils vont avoir demain, c'est-à-dire que la préfabrication permet de voir ce qu'ils vont avoir demain dans leur chaufferie parce que nous, on est une société qui ne fait que de la réhabilitation de chaufferie, donc en préfabrication. Minis, bien sûr, les contraintes qui sont liées à la circulation et aujourd'hui, le grand leitmotiv, c'est d'être contributaire pour réduire les émissions de CO. Donc la préfabrication rentre en ligne de compte là-dessus. Deuxième exigeant de nos clients, c'est bien sûr toute la partie aujourd'hui, de délai parce que les délais sont très courts et de plus en plus courts pour réaliser nos prestations puisqu'on est très saisonniers puisqu'on n'a que six mois pour faire la prestation. Et pour vous donner un exemple, on est parti il y a huit ans sur la préfabrication parce que tout simplement, on avait remporté un très gros marché auquel il y avait 32 sous-stations, deux gros chaufferies de 5 mégas et on avait à peine cinq mois pour faire tout ça. Donc on a bien sûr lancé la préfabrication pour réaliser l'ensemble des installations et on a tenu les délais. Et donc, si on n'avait pas eu la préfabrication, c'était intenable, ce n'était pas faisable. Donc voilà. Et puis on sait, comme on l'a annoncé tout à l'heure, les grandes villes ont fermé, dont Paris très prochainement, plus les problèmes de parking et autres qu'on connaît aujourd'hui. Donc la préfabrication répond complètement aux exigences aujourd'hui de nos clients. Si on regarde bien dans les ateliers, ça permet, nous, en tant que société, effectivement, d'avoir nos gens qui travaillent en bonnes conditions, pas de problème d'hygiène, de sécurité, pas de problème de permis de feu, pas de problème, je dirais, lié aux contraintes qu'on peut connaître tous de toilettes et autres, puisque là, ils sont tout équipés. Le matériel, effectivement, qui est à côté et à proximité d'eux. Donc voilà, ça, c'est les premières choses. Bien sûr, la deuxième, c'est la partie kilométrage, c'est-à-dire que les monteurs n'ont pas lieu de faire énormément de kilomètres et c'est sur la région parisienne, c'est la partie circulation qui pose plus de problèmes. Donc aujourd'hui, la préfa répond à cette exigence-là. Et nous, en tant que société faisant la préfa depuis huit ans, on s'aperçoit quand même que les coûts, ça permet de maîtriser les coûts d'achat et les coûts, effectivement, de temps, de pause. Il y a un autre agrément aussi qui on a, c'est la co-activité dans les entreprises. Aujourd'hui, quand on fait les chantiers, on va avoir effectivement le problème d'amiante, par exemple, sur beaucoup de sites. La préfa nous permet de faire dans les ateliers l'installation et derrière, en attendant, faire le désamilantage, par exemple, de la chaufferie, ce qui fait qu'on ne perd pas de temps au niveau planning, compris la fumisterie et tout ce qui s'en suit pour réaliser une chaufferie. Qui dit préfa dit aujourd'hui obligatoirement projeteur. Il y a quelques années de ça, on faisait tôt au mètre et bien sûr, il y a eu beaucoup de complications puisque des fois, on confondait les mètres, les centimètres, les millimètres et donc la préfa ne marchait pas très bien. C'est ce qui posait problème d'ailleurs aux installateurs parce qu'en milieu comme une chaufferie, la difficulté, c'est effectivement de bonnes les bonnes cotes. Aujourd'hui, la technologie est arrivée et a permis de faire une évolution et un boom dans la partie préférication puisqu'on va scanner aujourd'hui nos chaufferies et on va pouvoir prendre différents éléments de la chaufferie qu'on doit refaire en préférication ou toute la chaufferie qui sera faite. Ça, c'est vraiment l'avenir de demain, la partie dessin. Ça, c'est duré vite. Alors, le bim, c'est un autre sujet, mais la partie réévit aujourd'hui nous permet de tirer les éléments qu'on a envie de préfabriquer et donc, du coup, de faire en atelier que des éléments qu'on a envie de réaliser. Ça, demain, ça va amener bien sûr nos DOE futurs et on veut aller même plus loin aujourd'hui puisqu'on pourra dessiner complètement une chaufferie et la chiffrer, c'est-à-dire que les paramètres qu'on rentre dedans, vous nous donnez le prix de la vanne, le prix de la chaudière, le prix des temps de pose. On travaille beaucoup sur le sujet. Donc, ça, pour moi, c'est une évolution vraiment technique qui va arriver et qui a déjà bien évolué depuis quatre ans, on va dire. On est en train de prendre de l'essor. Donc là, il y a un petit peu de la partie des OE et BIM. Bien sûr, le revêt précis partie scanner qui est importante parce que, voilà, ça permet après de visualiser sa chaufferie en 3D et puis derrière de préfabriquer les éléments. Le concept, bien sûr, des skids comme on a évoqué tout à l'heure, ça, ça permet effectivement d'avoir des éléments de chaufferie qui sont déjà prédéfinis et qu'on peut construire en plusieurs fois et donc, on maîtrise bien les coûts. Et ça, c'est important pour nous. Donc là, c'est des exemples de sous-stations pour la Normandie, pour le réseau Océane du Havre. Donc, il y a à peu près 400 sous-stations normalement qui devraient sortir. Donc, cette partie-là, des skids, aujourd'hui, effectivement, vous allez en entendre parler beaucoup parce que ça prend de l'ampleur dans nos installations. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus faire sans ce phénomène de skid. Et du coup, il va falloir quand même qu'on invente des choses pour aller un petit peu plus vite aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis aussi les raccords à certir acier. Parce qu'en tant qu'exploitant, on n'aime pas le certissage, pour être clair. Pourquoi ? Parce que quand on se déplace, on n'a pas la bonne pince, ce n'est pas le bon tube, ce n'est pas le matériel qu'on a dans les camions. L'avantage avec ça, c'est que demain, on va faire bien sûr du certissage par rapport à la préfabrication. Mais en plus de ça, on pourra le mettre sous de l'acier traditionnel. avec agrément CSTB, etc. Ça, j'en parle parce qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes de recrutement, comme vous le savez, pour tous les gens du métier. Et ça, ça va nous permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin sur l'amener de gens dans notre métier, puisque c'est quand même moins salissant et moins contraignant. Et puis demain, ce sera du kit. Et ça nous permet, nous, en tant qu'exploitants, comme c'est de l'acier traditionnel, de pouvoir réparer s'il y avait lieu pour faire des soudures. Donc ça, c'est quelque chose qui va, à mon sens, se développer dans les années qui arrivent au vu de ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce qu'est la préfabre d'aujourd'hui pour nous. Oui, effectivement. Merci en tous les cas, Bruno, pour ce témoignage côté, on va dire, zone urbaine. On va s'intéresser maintenant. Alors, je t'invite à venir t'asseoir à côté et on peut l'applaudir à côté d'Aurélia et là, j'invite effectivement Sylvain Audra, Sylvain Audra qui est le directeur commercial du groupe Streff qui a été aussi pendant 12 ans qui a travaillé chez Siat et le groupe Streff est basé à Grenoble et c'est intéressé aussi la préfabre avec un regard plutôt, on a appelé ça zone détendue mais rurale. Il y a un intérêt peut-être pour la préfabrication dans ces zones-là aussi. Sylvain. Merci Frédéric. D'abord, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis le directeur commercial du groupe Streff. Le groupe Streff aujourd'hui, c'est trois sociétés. La société Streff, la société Gillet et la société Eolia. Deux sociétés qui fondent l'installation Streff et Gillet, installation génie climatique, plomberie et fluides spéciaux aussi bien dans le bâtiment et l'industrie et une société Eolia. Eolia qui est la société de service, maintenance, d'exploitation et performance énergétique. Je ne vais pas tout vous lire bien évidemment mais globalement nous sommes environ 250 et faisons 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la société Streff puisque la société Streff a créé en 2018 trois ateliers de préfabrication, un atelier acier, un atelier inox et un atelier plasturgie. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'atelier acier qui est l'atelier plutôt de la partie génie climatique, donc des locotechniques génie climatique. Donc pourquoi ? Pourquoi nous sommes-nous mis on va dire à la préfabrication ? Parce que nous avons en fait, nous sommes allés sur des nouveaux types de typologies de chantier qui sont les chantiers de montagne puisqu'il y a un peu plus de business en montagne et avec la RT 2012, il y a des chaufferies de nos jours en montagne. Et du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des chantiers qui sont très contraints, très contraints en temps, très contraints en éloignement, en coactivité, une coactivité extrêmement importante sur site puisque c'est des chantiers qui doivent être réalisés très rapidement. Voilà. Du coup, nous avons été obligés de réfléchir comment avoir de la rentabilité sur ces chantiers qui sont forcément, qui étaient un peu différents de nos chantiers de plaine que l'on pouvait faire habituellement puisque c'est principalement des chantiers pour nos collaborateurs en grand déplacement. Quelles ont été les difficultés ? Alors, j'en ai écrit quelques-unes ici. Donc la première difficulté, c'est une difficulté d'investissement puisque Streff a investi sur l'ensemble de ces trois ateliers environ 600 000 euros. Donc 600 000 euros en termes de bâtiments, de matériel, de ponts pour porter les charges lourdes et de matériel bien spécifique. Autre difficulté, c'était plutôt une difficulté d'organisation. Donc il a fallu un peu s'organiser différemment au niveau de notre bureau d'études d'exécution puisqu'avant, on avait un peu plus de temps et comme on veut préfabriquer très en avance par rapport au chantier, il a fallu un peu tourner un peu différemment notre part d'études d'exécution et puis aussi gérer le flux dans l'atelier de préfabrication. D'autres difficultés que l'on peut retrouver, c'est la difficulté comme on est assez en avance sur le chantier, c'est qu'il y a une modification en cours. Forcément, quand on a déjà fabriqué, la modification est un petit peu plus difficile. Et une autre difficulté, c'est la gestion de la trésorerie puisque comme on fabrique en avance dans nos ateliers, on achète le matériel puisqu'en fait, comment dirais-je, nous recréons à l'échelle 1 le local technique que nous avons sur site. Comme vous pouvez le voir par exemple ici, ça c'est une chaufferie sur une résidence de tourisme à Auris où la partie gauche, c'est la partie en atelier et puis la partie droite, alors la photo est un peu plus compliquée parce qu'on a moins de recul que dans nos ateliers mais c'est là, donc ça c'est une fois qu'on l'a réinstallé dans notre sur site. Voilà, donc tant qu'on n'a pas installé sur site, on a eu beaucoup de mal à facturer, à facturer. Donc il faut entre guillemets l'anticiper pour la trésorerie. Des avantages, il y en a et il y en a plus que des difficultés. Le premier avantage que je vais voir, c'est la qualité. Aujourd'hui, c'est la qualité parce qu'on travaille, comme on l'a dit auparavant, vraiment plutôt en milieu industriel quand on fait ça dans nos ateliers. Donc ça nous permet d'avoir le matériel qui va bien, d'avoir nos fournisseurs à proximité. Ce que l'on fait en atelier, c'est qu'on fait aussi toutes les mises en eau, toutes les mises en eau, les épreuves et notre responsable technique fait l'ensemble des vérifications techniques avant de démonter. Ça évite par exemple d'être sur le chantier et d'avoir une vanne à l'envers. Ça, on ne le voit plus parce que le responsable technique l'a fait en amont. Donc ça, c'est vraiment de la qualité. Ensuite, depuis chez Streff, on maîtrise le BIM depuis 2017 et aujourd'hui, tous nos locaux techniques, on les maquette, c'est-à-dire qu'on les dessine avec Revit en 3D pour se rendre mieux compte aussi des problèmes de synthèse, etc. Ce que l'on peut dire aussi, c'est sécurité et efficacité. Alors, je reviens un peu aussi à la qualité, c'est qu'on est en fabrication plutôt type industriel. Donc, pour nos collaborateurs, ils sont plus en sécurité que sur un chantier où tout le monde court et où il y a une énorme coactivité. Aussi un peu sociale parce qu'on pense aussi à nos collaborateurs. Nos collaborateurs, comme on l'a dit l'intervenant tout à l'heure, déjà, nous les soudeurs, les tuyoteurs, ils prennent de l'âge et forcément, ils ont plus de facilité de travailler dans un atelier en pleine avec tout à disposition, des ponts pour porter les charges lourdes plutôt que d'être dans un local technique, dans une station à 2000 mètres d'altitude où il fait froid, où il y a énormément de monde. Tout ça, ça nous a permis d'optimiser la main-d'oeuvre puisque bien sûr, c'est toujours... Alors, on ne fait pas forcément moins d'heures, on va dire, en préfabriquant en atelier, mais on va dire que c'est des heures qui coûtent moins cher puisqu'elles ne sont pas en grand déplacement. Et puis, pour continuer sur la partie commerciale, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire venir nos clients, nos maîtrises d'oeuvre dans nos locaux, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, pour faire des pré-réceptions de nos locaux techniques, pour vérifier que ça correspond bien à leur cahier des charges et puis surtout, pour leur montrer notre organisation, nos compétences et notre savoir-faire. Et pour terminer, sur les avantages, il y en a... Voilà, c'est ce que j'ai recensé, c'est aussi le gain financier. Principalement, je vais ramener ce gain financier à la qualité parce que c'est beaucoup moins d'interventions sur site, c'est beaucoup moins d'interventions pendant la garantie de parfait achèvement puisqu'on a tout testé en atelier avant le remontage et tout ça nous a fait, on va dire, nous fait optimiser. Donc là, vous pouvez voir sur la photo, c'est un local technique du club des sports Courchevel avec de la géothermie profonde où on a recréé l'ensemble du local technique dans nos ateliers et puis le montage qui est fait, on va dire, après sur site à Courchevel dans le local technique. Voilà. Donc, juste pour faire une petite conclusion, pour conclure, aujourd'hui, on ne regrette pas d'avoir fait ce pas-là parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès et c'est un vrai succès aussi bien en interne pour nos collaborateurs qu'en externe et pour l'avenir, c'est toujours continuer à développer ça et puis à montrer notre savoir-faire et nos compétences. Merci à tous. Merci Sylvain Audra pour cette présentation. Merci également d'avoir mis en exergue les difficultés que vous avez rencontrées pour vous adapter à ce nouveau mode constructif. Ça alimentera peut-être les débats qui suivront. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Alain Baudin, dirigeant et directeur technique du bureau d'études IE Conseil qui va donc nous parler du point de vue des BE, des ingénieurs, comment ils s'adaptent également à cette nouvelle tendance. Vous avez, je crois, une petite expérience avec un industriel présent dans la salle qui interviendra tout à l'heure. On en reparlera. Merci. Bonjour à tous, tout d'abord. Et puis, je remercie Frédéric de m'avoir convié à ce colloque et à présenter un petit peu la vision du bureau d'études et puis ce qui peut changer dans notre métier de maître d'œuvre au final. Donc, qu'est-ce qui change dans notre métier de maître d'œuvre ? Déjà, je vais vous détailler assez rapidement les missions d'un bureau d'études maître d'œuvre avant la préfabrication. Donc, on définit les besoins du client, les besoins de l'installation. On conçoit les installations. Parfois, on y met du BIM parce qu'on nous le demande de plus en plus. C'est un peu une nouveauté chez nous. On s'assure de la conformité réglementaire. Donc, même s'il y a des bureaux de contrôle qui assurent la mission de sécurité des installations, on a aussi un regard sur toute la partie conformité de nos installations à la réglementation et puis également quand on intervient sur des installations déjà existantes, de les remettre aux normes puisqu'on les transforme complètement. On va faire du suivi de travaux, on va faire du commissionnement, on va réceptionner les installations et puis ensuite, on a la garantie de parfait achèvement durant la première année de fonctionnement de l'installation et on s'assure que tout est réglé convenablement et que tout fonctionne convenablement. Et donc, avec la préfabrication, qu'est-ce qui change pour un maître d'oeuvre ? En fait, rien. On doit, je dis, on doit théoriquement effectuer exactement les mêmes missions et c'est peut-être là où je vais tirer une petite sonnette d'alarme par rapport à quelques points de vigilance parce qu'en fait, Bruno tout à l'heure en parlait des problèmes de recrutement de gens qualifiés en bureau d'études, on a un peu la même problématique. Alors là, on est dans une belle école qui forme très bien les gens, mais les gens qu'on trouve sur le marché du travail aujourd'hui ne sont pas toujours tous très bien formés et puis peut-être que la solution de facilité que l'on a des fois en tant que bureau d'études, on prend l'ingénieur qui sort de l'école et qui ne sait pas forcément dimensionner les installations et puis on va se tourner vers l'industriel et puis on va lui dire par exemple, tiens, moi j'ai une nouvelle résidence qui fait 60 logements, définis-moi la boîte qui va bien avec tout le matériel qui va bien et puis je viendrai implanter ma boîte sur l'installation. Or, cette boîte qui va bien, c'est un élément sur une installation et autour de cet élément qu'on vient implémenter dans l'installation, on a des réseaux de distribution, on a des émetteurs, on a tout un tas d'équipements qui vont malgré tout devoir être dimensionnés eux aussi, il y a de l'équilibrage à faire, il y a des réglages de niveau de température à faire et ça, malheureusement, aujourd'hui, l'ingénieur qui n'est pas qualifié ou le bureau d'études qui n'est pas qualifié ne va pas forcément savoir faire ça et puis, on se retrouve avec des installations qui sont des contre-références et qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà, il faut faire attention à ces équipements qui s'intègrent dans une installation globale et donc, il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, alors ça me donne du travail, je ne vais pas pleurer, mais de plus en plus, on a des nouvelles missions qui apparaissent qui est la mission d'AMO. Alors, c'est plus en construction neuve et plus en construction neuve en logement et en fait, on est là pour suppléer aux maîtres d'œuvre qui sont des gens généralistes et qui ne connaissent pas les installations techniques, qui ne savent pas dimensionner les installations techniques, qui ne savent pas suivre des travaux et réceptionner des travaux. Donc, on est là pour appuyer ces maîtres d'œuvre. On est là aussi pour assurer la bonne cohérence entre les besoins du client, son cahier de décharge de prescriptions génériques qu'il a pu donner et puis, on est là pour essayer de faire en sorte que la qualité de service soit au rendez-vous. Donc, le risque dans tout ça, c'est que, alors, côté installateur, on a bien, enfin, nous, on perçoit de façon très positive la préfabrication. Côté industriel, j'ai un peu l'impression que ça génère quelque part par la paupérisation de notre métier de maître d'œuvre. Ça répond à une problématique. Il y a des gens de moins en moins compétents. Du coup, on fait des installations préfabriquées de plus en plus importantes et de plus en plus complètes. mais le bureau d'études, après, il ne sait plus dimensionner une installation, il ne sait plus dimensionner une chaudière, il ne sait plus dimensionner une pompe, il ne sait même pas parfois comment ça fonctionne. On sait qu'il sait qu'on va lui livrer un caisson, il aura une alimentation d'électricité à ramener sur le caisson, une alimentation en eau, peut-être une alimentation en gaz, et puis terminé, il ne s'occupe plus de rien et on lui demande à la limite de ne pas savoir faire plus que ça. Et je trouve que c'est un peu dommage et ça conduit encore une fois souvent à des contre-références. Alors quand on est missionné en tant qu'AMO très en amont des installations, on arrive à éviter ces contre-références. Parfois, malheureusement, on arrive après que tout soit fait et c'est souvent très difficile de redresser la barre et de faire en sorte que ça fonctionne correctement et surtout de faire en sorte que l'installation ait les rendements et la performance attendue au départ. Voilà ce que je voulais dire pour la vision du bureau d'études. Alain, peut-être une question puisque tu as été assez efficace dans ta présentation. Une question qui fait le lien entre justement ce qui ne change pas. Est-ce que la relation avec les installateurs, on a parlé beaucoup d'anticipation, de BIM, c'est un élément qui est changeant pour le bureau d'études ou pas du tout ? Est-ce que cette relation bureau d'études-installateurs se renforce de votre point de vue ou bien elle se distend parce qu'ils sont de plus en plus autonomes ? Pour les expériences que nous, on a pu avoir, on a eu quelques-unes avec Bruno, avec la CRAM, la relation reste la même. On va, ils nous invitent dans leurs ateliers pour aller réceptionner au fur et à mesure de l'avancement les installations et puis in fine, une fois que l'installation est terminée, avant de l'envoyer sur le terrain. Donc non, la relation est identique. Il n'y a pas de souci de ce côté-là et on continue de travailler comme on travaillait avant. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire les réunions de chantier sur le chantier, on fait les réunions de chantier dans l'atelier de l'installateur. Très bien, merci, on peut l'applaudir. Et je me tourne vers Christian pour savoir si nous avons des questions. Peut-être nous avons aussi des questions dans la salle pendant que les autres intervenants nous rejoignent autour du plateau. Je crois qu'on peut commencer par faire circuler la parole dans la salle. Est-ce que ces quatre interventions ont appelé de votre part des questions ? C'est le moment ou jamais de les poser. Il faut demander aussi à nos amis... Je crois Christian. Effectivement, comme monsieur, il n'y avait pas de micro, je vais reformuler pour ceux qui suivent en direct le colloque une notion de responsabilité et d'assurance. Je crois que c'est une thématique pleine que nous avons réservée. Nous l'avons aussi identifiée et nous allons débattre sur ce sujet de garantie et d'assurance. Peut-être quelqu'un veut prendre la parole juste en forme de teaser et non pas prendre beaucoup de temps sur cette question. Ce que je peux dire éventuellement, c'est qu'en jurisprudence, celui qui pose est responsable. Après, on peut échanger. Pour l'instant, on en est là. C'est une grosse discussion parce que les installateurs ne sont pas forcément d'accord. On est en train de voir avec nos compagnies d'assurance pour savoir qu'à un moment donné, la responsabilité, elle va commencer où, elle va s'arrêter où. En sachant, c'est quand même très difficile en cas de sinistre avec des industriels dont le siège n'est pas forcément en France ou en Europe de pouvoir discuter. Vous renseignerez sur la CRAC, la Convention de réglementation d'assurance-construction pour certains dont le montant n'excède pas un certain montant. C'est toujours l'entrepreneur qui est responsable. Je remercie Thierry que je n'ai pas encore présenté, mais je le représenterai et après, est-ce que Christian, tu as des questions ? Je dois dire que la toile est restée un peu silencieuse. Peut-être faire un appel à nos amis qui nous regardent derrière leur ordinateur de poser des questions, de poser sur le chat. J'en ai peut-être une parce qu'il y a effectivement des questions sur la notion de prix. Elle a été un peu abordée. Alors, je m'adresse aux quatre premiers intervenants. On a entendu que c'était effectivement une optimisation, mais est-ce que la préfabrication coûte moins cher pour les maîtres d'ouvrage qui peut prendre la parole sur ce sujet ? Ce qu'il faut intégrer, il y a une étude qui a été réalisée, j'ai toujours fait référence au marché anglais, et il y a une étude qui a été faite il y a quelques années de cela par rapport au marché de la préfabrication sur les marchés anglais qui sont beaucoup plus matures en termes de préfabrication qu'en France, et ils donnaient une économie de l'ordre de 13,8%. Pour cela, ils ont, et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'ils ont intégré tous les gains externes et qui ne sont pas dus aux heures de fabrication, uniquement du local technique. C'est-à-dire que c'est un contexte global qu'il faut tenir en compte quand on fait de la préfa. C'est tenir compte aussi de tous les autres acteurs et de tous les autres lots qui sont environnants, qui, eux, vont aussi gagner du temps dans la coordination, dans la sécurité du chantier, puisque le global du chantier va être exécuté dans des temps qui sont plus faibles. Et donc, c'est tout cet ensemble dont ils font tenir compte et non pas uniquement des coûts CVC qui vont être engendrés. Bruno, tu n'es pas d'accord ? Non, je suis d'accord pour tout ce qui va être effectivement industriel. Dans ce que tu fais de la réa, il y a un métier qui vient d'arriver, je le disais tout à l'heure, ça s'appelle les projeteurs qui ont un coût important aujourd'hui, même problématique que les autres pourront trouver. Donc ça, c'est un coût important. Et l'autre aspect aussi aujourd'hui, en termes de coûts, c'est le changement qu'on a par rapport à nos clients qui aujourd'hui ne prennent pas en considération cet aspect préfat. Quand je regarde les notations qu'on a sur les appels d'offres, on a la même note que ceux qui n'en font pas. Alors que je contribue aujourd'hui à faire des économies sur la partie rejet de CO, par exemple, ou sur la partie aujourd'hui véhicule sur la région parisienne, etc. Les déchets, les tris sélectifs aujourd'hui qui sont importants, y compris normalement sur les chantiers de réa, tout ça n'est pas pris en considération. Et ça, c'est un coût qui nous pèse aujourd'hui parce que c'est quand même beaucoup d'investissements comme l'a dit mon collègue d'à côté. C'est énorme l'investissement qu'on met aujourd'hui pour faire de la préfa. Et ça, on n'arrive pas encore à le vendre. Je parlais d'un point de vue global, si on veut vraiment avoir le recul complet des gains qui sont réalisés dans la préfa, je ne parlais pas uniquement du point de vue du client final et du terme financier, je parlais d'un point de vue d'économie générée au global. Il y a également, on parle beaucoup de finances, il y a un coût humain. C'est-à-dire que là où je rejoins Aurélien ou Bruno en a parlé tout à l'heure, c'est que la préfabrication en termes de sécurisation ou de condition de travail pour les gens qui la pratiquent va amener beaucoup d'économies. On a beaucoup moins d'accidents du travail. Bruno parlait tout à l'heure de pas de permis feu avec un certain nombre d'éléments de ce type-là. Ça amène des gains également sur la partie assurantielle parce que même si quand il y a un litige, Thierry en parlait tout à l'heure, on peut se poser des questions de responsabilité, il y a beaucoup moins de litiges. Donc l'ensemble de ces coûts-là vont impacter le coût global dont parle Aurélien, le coût humain de se dire qu'il y a moins d'arrêts de travail, ils ont des meilleures conditions de travail. On en parlera tout à l'heure mais c'est ce qui nous a amené à la préfa et la terre majeure c'était le vecteur humain. Ce n'est pas un coût qui aujourd'hui est mesuré alors qu'on est en train de vivre un changement où on nous dit attention à la pénibilité, attention à tout ça. la préfabrication est une des réponses à ce coût humain. Alors c'est justement très bien parce qu'on voit que ne serait-ce que sur cette question de prix, on pourrait effectivement s'étendre et on a prévu dans la deuxième partie des débats, donc ça en fait partie, et sont venus nous rejoindre plusieurs personnes pour débattre à la fois d'un point de vue institutionnel et donc Thierry Deuchel, directeur commercial de chez Coprex qui a une vue déjà une grosse expérience, une entreprise basée dans l'Est sur la préfabrication, mais il est aussi membre de l'UMG-CCP, il est président du Caustic, investi également dans d'autres instances institutionnelles avec une vision un peu globale. Nous avons également deux personnes qui sont venues nous rejoindre, David André de Collard et Trollard, directeur marketing et du développement qui va nous donner une vision skid et connecteur et Hugo Duchassin sur la vision plutôt organe de connexion. Mais je voudrais effectivement me tourner vers Thierry Deuchel. La préfabrication aujourd'hui au regard de ces instances que vous pratiquez, s'est interrogée sur cette nouvelle tendance ? Est-ce qu'elle a des conséquences ? Alors, moi, je dirais déjà que nous, Coprex, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la préfabrication puisqu'on se permet de travailler en temps masqué, de respecter certains délais parce que les délais sont de plus en plus courts. Et puis, on parle aussi des conditions de travail sur les chantiers. Souvent, comme on fait du chauffage, il n'y a pas de chauffage. Donc, tous les gars, ils ont un peu froid. En période hivernale, ils sont bien contents de venir à l'atelier, de faire la préfabrication et pour que le temps de mise en œuvre sur le site soit très court. C'est aussi des avantages. Et moi, je vois actuellement, ils sont plutôt chez moi en train de se battre pour faire l'atelier de préfabre que d'aller sur le chantier. Sinon, bon, c'est la vraie fabrication. On peut en parler aussi en prenant en compte le client. En rénovation, quand on va remplacer une chaudière ou d'autres éléments, si on y va et que notre compagnon passe trois jours en ayant démonter la chaudière ou remonter la chaudière, je ne vous dis pas le client ce qu'il prend. si on regarde bien, si on préfabrique des éléments et qu'on arrive en une matinée en disant je dépose, je repose, satisfaction. Et nos compagnons, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nos clients, que le client le regarde avec des yeux, je dirais, illuminés parce qu'il a fait un bon travail et puis qu'il a fait plaisir. Et c'est aussi la valeur de nos compagnons. Alors, je sais qu'en ce moment, on a beaucoup de difficultés de recrutement. Mais moi, je disais, il y a 15, 20 ans, on s'est perçu dans nos entreprises qu'on avait un papy boum. C'est-à-dire que tous nos bons partaient bientôt en retraite. On a, à la Fédération du bâtiment, on a fait une campagne de communication très importante. Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus dans les CFA, dans les lycées pros, dans les écoles supérieures, dans les écoles d'ingénieurs parce qu'on leur a fait, on a commencé à leur faire aimer notre métier. Je pense que là, on a perdu un peu la fibre parce qu'on a eu beaucoup de jeunes parce qu'on s'est dit bon, c'est bien, ça continue. Sauf que moi, je sors du jury de l'INSA de Strasbourg, je vous dirais que cette année, la promo, c'est 26 élèves alors que d'habitude, il y a deux ans, on en avait 50. Donc à mon avis, il va falloir qu'on se pose des vraies questions. Il disait que les ingénieurs, on en a besoin parce que c'est eux qu'il y a de plus en plus de calculs, il y a de plus en plus de technologies, il y a du BIM et tout ça. On va en avoir besoin mais il faut qu'on les fasse aimer. Nos métiers et nos métiers, ceux qui peuvent les faire aimer, c'est aussi nos compagnons. Moi, j'ai des compagnons qui font les chantiers, quand je vais les voir, ils sont contents déjà que le responsable, le patron, vienne les voir, les féliciter. Même si c'est une petite erreur, on ne dit pas grand-chose mais on dit super, tout ça. Et quand le client vient et qu'il est super content, c'est merveilleux. Et moi, je dirais chaque chantier est unique. On ne peut pas faire du copier-coller. On est obligé de s'adapter et tout. Ensuite, après, si nos amis architectes veulent faire des choses standardisées et tout, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. La préoccupation aujourd'hui du UMGCCP pour nous citer qu'elle, aujourd'hui, elle a pointé, on va dire, la notion de formation, de recrutement. Bruno nous disait tout à l'heure qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissaient et puis, il y a peut-être aussi des pratiques nouvelles qui vont être pour nos compagnons sur le terrain, des lectures de plans peut-être différentes, peut-être des organisations de monteurs plutôt que de soudeurs sur place. Est-ce que ces nouveaux métiers ou ces adaptations de métiers sont aujourd'hui repérés ou c'est plutôt encore dans une attente ? Non, je pense qu'on y pense, qu'on y réfléchit beaucoup. Nous, déjà, on essaie de faire évoluer nos compagnons. au COSTIC, qui est un centre de formation initiale, formation continue, il fait également un peu de recherche et d'études. On fait beaucoup de formation pour des compagnons par rapport à l'évolution des produits. On est obligé de faire ça. Les produits évoluent, les industriels évoluent par rapport à la demande, par rapport, je dirais, aux performances, par rapport au rendement. Donc, on est obligé de former nos compagnons pour toujours, dans l'objectif, de satisfaire notre client. C'est-à-dire que, quand on fait l'installation, il faut que ça soit parfait. Et la satisfaction de notre client, pour nous, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que, d'un point de vue métier, puisque là, on parle effectivement des intervenants avec des retours d'expérience plutôt positifs, à citer beaucoup d'avantages, je me mets à la place, moi, d'un installateur qui n'a pas intégré ces modes de fabrication, de préfabrication. Est-ce que c'est la mort d'un certain métier ou est-ce que c'est une cohabitation nouvelle de plusieurs métiers ? Non, je pense que, de toute façon, chaque installateur, chaque entrepreneur va en prendre conscience et qu'il va évoluer comme les autres ont évolué. Bon, il y a des gens qui ont été un peu plus vite, un peu plus rapidement, mais l'évolution, elle est là. Les gens, ce qu'ils veulent surtout, c'est cet essai de client. C'est-à-dire, si le client, si on lui dit, bon, attendez, il est trois autres, j'en ai pour une semaine à retirer votre chaudière et tout, pour avoir d'eau chaude, attendez, je perds tout, je relève tout, je reviens, j'en ai pour une journée, ça va être ça la solution. La solution, il faut toujours se mettre, se dire que la satisfaction de notre client, aussi bien pour les bureaux d'études industrielles que tout le monde. Nous, après, il ne faut pas que ça tombe en panne, c'est tout. Donc, on achète des bons produits, on essaie de mettre la très bonne qualité et tout ça. Après, ce qu'il faut penser, c'est le service après-vente. Si on préfabrique trop et que ça vient standardiser et qu'on n'a pas la maîtrise, nous, installateurs, de ce qu'on installe, à un moment donné, quand ça va tomber en panne, ça va être compliqué parce que s'il faut qu'on appelle l'industriel pour dépanner parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, notre client, il ne va pas aimer. C'est donc l'ouverture des débats. Alors, pardon, l'ouverture des débats, j'aimerais avant cette ouverture laisser la parole à Faustine pour présenter nos deux industriels spécialisés. Merci Frédéric, merci Thierry Dechel pour le point de vue institutionnel. David André, vous êtes directeur marketing et développement de Collard Trollard. Collard Trollard et la préfabrication, c'est une vieille histoire des années 90. Oui, effectivement. Pour représenter rapidement Collard et Trollard, nous sommes un fabricant français, même francilien, puisque nous sommes installés à Meaux, que ce soit notre usine ou nos bureaux. Et on travaille sur trois domaines d'activité. On va être un fournisseur sur les réseaux de chaleur, en centrale et sur les sous-stations secondaires. Un fournisseur d'eau chaude sanitaire collective et un fournisseur aussi chez les industriels en direct pour ce qu'on va appeler la récupération d'énergie fatale sur différents process, vapeur ou sur la production d'eau chaude. Et oui, comme vous le disiez, Faustine, la préfabrication École Art et Trollard, c'est une vieille histoire, puisque nous avons commercialisé nos premiers skis au début des années 90 sur notre activité de sous-station vapeur. Donc, activité très parisienne, même si on en fournit un peu chez les industriels aussi. Et donc, pourquoi on s'est lancé sur la fabrication de skis ? Donc, on était déjà un fournisseur, un des principaux fournisseurs d'échangeurs vapeur sur ce réseau CPCU. et on s'est dit que ça pouvait simplifier la vie à nos clients installateurs si on pouvait leur préfabriquer le raccordement de tous les équipements, que ce soit la bouteille HP, la bâche de récupération des condensats, tout ce qui est ensemble de régulation, les échangeurs. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en première partie. Bien sûr, ça leur faisait gagner du temps. Même si on avait une contrainte à laquelle il fallait penser, c'est nos problèmes d'accès très parisiennes. Les sous-stations vapeur sont souvent difficiles d'accès, très compactes. Donc, on a même développé des skids démontables encore en cinq morceaux. Donc, on peut encore faire un sous-assemblage du skid. Comme ça a été dit, ça permet aussi à nos soudeurs de travailler plus confortablement, d'être plus en sécurité et effectivement, de vraiment faire des meilleures soudures. Plus je suis confortable pour souder, mieux je travaille. Et un troisième point pour lequel le skid se prêtait bien à ce marché de la vapeur par rapport aux autres skids classiques, au chaude ou au surchauffé, c'est qu'il y a une directive européenne sur les équipements sous pression qui demande à l'installateur de fournir tous ses certificats de matière, les habilitations de ses soudeurs. Quand c'est Colard et Troilard qui fabriquent le skid, c'est nous qui fournissons le certificat de matière, les qualifs de nos soudeurs. Donc, c'est encore une problématique qu'on va enlever à notre installateur pour s'en occuper à sa place. Donc, ça, c'était vraiment notre première approche du skid. Et plus récemment, depuis 2018, on a aussi développé de la pré-fabrication mais en conteneur suite à la demande d'un de nos clients qui connaissait notre savoir-faire en eau chaude collective, notre savoir-faire en préfa. Et le fait qu'on savait développer des autobats sur mesure et faire du sur mesure, il nous a demandé si on ne pouvait pas assembler, parce que du coup, là, nous sommes assembliés une pompe à chaleur et une co-génération. Le principe, très rapidement, c'est de les faire fonctionner en même temps pour produire de l'eau chaude et d'amener un rendement qui peut aller jusqu'à 200% avec l'autoconsommation de l'électricité produite par la co-génération. Et pourquoi du conteneur dans cette première demande ? C'est qu'on était sur des rénovations de bâtiments de bailleurs sociaux qui étaient en eau chaude individuelle. On sait que beaucoup de bailleurs veulent notamment se séparer de leur chauffe-bain gaz individuel. Donc, ça pouvait être une solution de mettre un conteneur parce qu'on n'avait pas de local chaufferie disponible ou de local chaufferie suffisamment grand pour intégrer tous les équipements. Donc, on s'est posé avec notre bureau d'études, avec notre atelier pour voir comment faire un conteneur clé en main. Et l'autre avantage de ce conteneur en plus que du gain de place dans le bâtiment, c'est que ça permet à nos monteurs d'avoir la proximité de notre bureau d'études à proximité. On est sur deux équipements qui ont quand même des contraintes hydrauliques assez spécifiques, pas chaleur, éco-génération, il y a besoin d'un ballon-tampon et des temps de fonctionnement à respecter. Ça permet aux monteurs de venir voir directement le bureau d'études de la proximité et de bien valider à chaque étape du montage si je suis bien raccordé hydrauliquement et si ma régulation, mes sombres sont positionnées aux bons endroits et d'assurer un fonctionnement comme c'est prévu sur le papier et d'apporter le gain prévu. Merci David. Ce système, je crois, a été récompensé il y a quelques années au Trophée de l'ingénierie performante. C'est un système qu'on connaît pas mal et je crois qu'Alain le connaît bien aussi. Parce qu'Alain faisait partie aussi de cette équipe de maîtrise d'oeuvre. Merci David. Je vais maintenant inviter Hugo Duchassin, directeur d'usine de e-module, à présenter ce petit nouveau qui a intégré récemment le groupe Atlantique. Le terme de petit nouveau est adéquat. C'est l'intérêt et l'avantage ou l'inconvénient de passer en dernier ou d'arriver en dernier. C'est que je ne vais pas refaire l'article sur la préfabrication parce qu'ils l'ont très bien fait avant moi et je suis assez d'accord avec ce qui a pu être échangé. Donc e-module, ça existe depuis 2015 sous ce nom-là. En réalité, on était installateur depuis 2005 et c'est une entité qui a démarré dans les années 90 quand je l'ai reprise. Quand je l'ai reprise en 2005, on était avec des installateurs à l'ancienne où la notion de pénibilité, d'engagement n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je trouve qu'il faut au moins s'admettre ça. On avait des conditions de travail qui étaient peu adéquates mais ça ne les dérangeait pas. C'est rapidement devenu un problème de mon point de vue de petit nouveau comme Faustine a pu le dire et du coup, on s'est retrouvé avec l'ensemble de l'équipe qui est tombé malade sur une période de Noël et impossible de livrer des chantiers en temps en heure. C'est là qu'est née l'idée pour nous très novatrice de la préfabrication. Ce n'est pas du tout neuf. Il y avait plein de gens qui l'avaient fait avant nous et qui le faisaient très bien. Le gros intérêt de ce parcours-là, c'est qu'on a appris sur le tas. On est parti du métier d'installateur à celui d'exploitant à celui de préfabricant. Maintenant, on préfabrique pour nous-mêmes. C'est un gros intérêt de préfabriquer pour soi-même. Quand on fait des bêtises, on les assume et on en assure aussi le SAV. Quand on a commencé à préfabriquer, on a vu notre chiffre d'affaires exploser parce que le nombre de chantiers qu'on était en capacité de prendre était bien supérieur dans le même temps. C'est comme ça qu'on s'est rapproché du groupe Atlantique. On a eu la chance d'être abordé par un industriel avec l'esprit assez ouvert qui, plutôt que nous dire pourquoi vous nous enquiquinez avec nos chaudières qui ne se ploguent pas sur votre installation, nous a ouvert les portes de son usine et a travaillé avec nous à comment on rend les choses compatibles. En 2015, on a créé le module, on est racheté par Atlantique et démarre une toute nouvelle aventure, c'est vendre à quelqu'un d'autre, vendre à un client. Là, tout ce qui a été cité par mes confrères s'applique. On a, quand on vend à un tiers, une attente de qualité, on a une attente de service, on s'attend à ce que le produit qu'on vous livre puisse être de bonne qualité, de bonne facture, bien emballé, étiqueté, qu'en cas de problème, vous ayez un SAV fiable, etc. C'est ce qu'a apporté le groupe à e-module et c'est ce qu'on a découvert. On a recréé un métier nous concernant puisqu'on a appris avec eux toute cette partie-là. Ça nous a aussi donné un regard un peu neuf parce que comme ils n'étaient pas trop contraignants, on avait un esprit d'enfant et nous, on a vu la préfabrication comme on verrait des légos. Donc, contrairement à ce qui avait pu être fait par certains prédécesseurs, comme on ne fabriquait plus pour nous-mêmes mais qu'on avait pour vocation à ne pas non plus piquer le job des autres puisque ça a été notre métier pendant longtemps, on a préfabriqué des modules qu'on voulait accompagner nos clients. Donc, ces modules avaient pour vocation de remplacer des petits bouts ou la totalité de ce qu'ils faisaient en hydraulique mais qui ne pouvaient pas être posés seuls. C'est-à-dire que sans installateur, on ne peut pas préfabriquer. On en parlera à côté assurance mais effectivement, je considère que l'installateur reste le seul à même d'assurer l'installation et donc, il doit être sa chance sur son métier. On peut l'accompagner, on peut préfabriquer des bouts mais on ne doit pas lui piquer son job. De la même façon, ce qu'on pourra partager, c'est que quand on l'accompagne correctement, ça nécessite d'accompagner la totalité de la chaîne et la maîtrise d'ouvrage et le bureau d'études parce que qui parle d'anticipation dit qu'il faut prévoir comment on va travailler. Donc, on va accompagner le schéma hydraulique, on va échanger avec le bureau d'études pour ne pas le supplanter. On va accompagner l'installateur dans son implantation. Bruno évoquait le BIM tout à l'heure, on les accompagne dans cette démarche mais de façon à ce que ça passe par une étape de formation et donc une responsabilité qui soit conjointe. Voilà comment on s'est positionné dans le monde de la préfabrication. Merci pour ces deux témoignages et donc du coup, maintenant, on ouvre la table ronde en se posant déjà la première question. On l'a évoqué certains d'entre vous, la responsabilité et l'assurance. effectivement, il a été rappelé que la responsabilité est pleine entière pour l'installateur. Vous allez le confirmer peut-être ou le réaffirmer. Question assurance, moi, je me pose une question à partir du moment où il y a un module qui est défini, on pourrait le définir comme un produit. S'il y a une fuite sur ce module, est-ce que c'est de la responsabilité ou l'assurance du fabricant ou est-ce que c'est la responsabilité de l'installateur qui peut peut-être réagir sur cette notion de responsabilité d'assurance et qui est une frontière ? Alors, peut-être, effectivement, David. Du point de vue industriel, pour moi, quand je vends, on va dire, un ski dans un conteneur, ça devient comme un produit fini. Je vais appliquer la même assurance que si j'avais vendu une chaudière qui est elle-même d'ailleurs composée de différents composants qui ne sont pas toujours fabriqués par l'industriel qui fait les chaudières. Donc, pour moi, c'est la même garantie. Si ça en devient un produit et s'il y a un défaut sur ce skid ou sur ce produit, c'est la garantie fabricant qui fait foi. Peut-être, oui, Hugo ? Je vais compléter. Là, en cas d'assurance, on parle de chaîne assurantielle. Le premier interlocuteur qui est mis en cause, en l'occurrence, je rejoins Thierry là-dessus, c'est l'installateur. Et à partir de là, c'est sa responsabilité qui est engagée et il va engager celle du fabricant et on a une relation qui se veut être en chaîne. Donc, il y a une fuite sur l'installation. On va aller chercher l'installateur. L'installateur, la fuite intervient sur quelque chose qu'il a mis en œuvre. C'est sa responsabilité qui va être engagée. Elle intervient sur un objet composant son installation qui a été fabriqué par un industriel. je rejoins David, c'est la responsabilité de l'industriel qui va être engagée. Donc, aujourd'hui, tout le travail des assurances est bien de s'assurer de la limite de prestation de chacun. Et c'est ce qui, suivant le mode de préfabrication, est plus flou en ce moment. Et là, Thierry a raison, c'est que c'est très facile de dire, bon, ça fuit à l'extérieur du conteneur, c'est de la faute de l'installateur, ça fuit dans le conteneur, c'est de l'industriel. Quand on commence à parler de préfabrication modulaire, les limites peuvent être intermodulaires ou sur le module. Là, c'est aux industriels d'accompagner correctement les installateurs et donc leurs clients de mon point de vue. Est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là, pour nourrir le débat, que le conteneur est un produit fini ? Parce qu'effectivement, la responsabilité et l'assurance, ça veut dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du conteneur est une chaufferie, produit fini ? Ah oui, oui, complètement, oui, ça devient un générateur de chaleur. Donc, c'est un produit fini avec toutes les mêmes contraintes de mise en œuvre que pour avoir une chalière. Et du coup, effectivement, cette notion d'assurance par rapport à une application, c'est-à-dire qu'on considère la frontière entre le produit fini et l'installation, on va dire, aux brides qui vont venir raccorder les deux éléments. Oui, on ira même plus loin s'il y avait vraiment, on va dire, une casse importante. On va aussi aller chercher ce qui s'est passé derrière le conteneur aussi. Elle fait partie intégrante de l'installation. On ne peut pas faire une analyse du conteneur toute seule. On est obligé de regarder ce qui se passe dans l'installation derrière aussi. Je me retourne vers les installateurs aussi, Bruno. Peut-être une réaction sur ce sujet ? Le premier qu'on ira chercher, c'est l'exploitant et pas l'installateur parce que c'est souvent l'exploitant qui est mis en cause parce que c'est lui qui entretient effectivement l'élément complet qui a été, par exemple, un module. Après, on viendra chercher l'installateur, bien sûr. Et puis, voilà, c'est la cascade qu'on connaît aujourd'hui telle qu'on le faisait aujourd'hui, les chaufferies. Aujourd'hui, c'est une cascade. d'avoir l'exploitant après l'installateur derrière le fabricant. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, il est plutôt l'exploitant que l'installateur. De toute façon, il sera toujours mis dans la boucle, l'exploitant, puisque c'est lui qui va en entretien. Après, moi, je prends une distinction entre un skid ou un élément préfabriqué qui va être installé dans un local en dur, un local traditionnel en termes de de responsabilité et d'assurance et un local préfabriqué de type conteneur parce qu'il y a quand même des distinctions au niveau des assurances décennales. Après, il y a aussi un paramètre qui est important quand on est fabricant, c'est le devoir de conseil sur lequel ça, il ne faut qu'aucun fabricant ne puisse l'oublier, c'est qu'il a un devoir de conseil et que ça, ça peut toujours lui être reproché. ça, c'est un des éléments qui est très important, c'est le devoir de conseil. Après, je ferai, moi, pour ma part, une distinction entre un skid ou un élément qui va être installé dans un bâtiment et le fait de fabriquer des éléments, on va dire, modulaires avec des parois et une toiture où là, on fabrique un bâtiment. Il peut être considéré de différentes manières et c'est là où c'est, à mon avis, plus compliqué. Mais effectivement, à partir du moment où c'est un installateur qui a acheté l'équipement, c'est lui qui va porter la décennale et c'est lui qui aura la responsabilité. Alors, je rejoins Aurélien et je développe juste un point après. Sur la responsabilité décennale, effectivement, les fabricants n'ont pas cette responsabilité. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on vient de chercher. Même si, effectivement, l'exploitant peut être le premier interlocuteur, ce qui est souvent le cas en cas d'exploitation de bâtiments, celui qu'on vient chercher en assurance, c'est souvent l'installateur à travers la décennale. Et il n'y a aucun fabricant qui a de décennale aujourd'hui. Donc, c'est un point non neutre parce que suivant à quel moment intervient la panne, si on est au-delà des deux ans, on est dans le cadre de la décennale, c'est l'installateur qui sera dans tous les cas embêté. Maintenant, il y a un point, c'est que là, on parle d'une fuite qu'on va constater assez rapidement au démarrage, etc. Dans le cadre de la vie d'un produit, il y a aussi le fait que l'installation ne fonctionne pas. On parlait tout à l'heure du rôle du bureau d'études pour bien dimensionner la capacité à fournir le bon degré de chaleur. Aurélien parle de devoir de conseil. Aujourd'hui, suivant le mode de préfabrication qu'on va choisir, on installe ou pas le générateur de chaleur. Ça change beaucoup de choses parce que si on n'est pas en capacité, en sortie de préfabrication de fournir le bon degré de chaleur, il y a une remise en cause qui, quand on est sur un installateur sachant, est assez évidente et il prend la responsabilité, il va chercher comment la régler. Quand c'est un installateur qui a bénéficié de la nouveauté de la préfabrication qui n'était pas sachant, on peut avoir un phénomène un peu différent et qu'il se retourne et il se dit je n'en sais rien, je ne sais pas comment ça marche. Et là, le rôle du bureau d'études était très bien défini par Alain tout à l'heure. Il ne faut pas se supplanter à lui. C'est-à-dire que quand on apporte les pompes, quand on apporte le générateur dans le cadre de la préfabrication, la limite aux yeux de l'assurance de savoir qui porte la responsabilité, elle est très faible. Quand on n'apporte qu'une solution hydraulique ou un constituant d'une globalité et d'une chaufferie, là, le rôle du bureau d'études est primordial puisque c'est lui qui va avoir défini les pompes, la perte de charge, la bonne puissance à amener. C'est aujourd'hui sur des débats comme ça qu'on a des errances au niveau de l'assurance parce que c'est plus facile d'aller chercher l'installateur que les industriels. En tous les cas, c'est comme toute nouveauté, on va dire, si ce n'est pas nouveau, Aurélien l'a rappelé, ça monte de l'antiquité, mais disons que ça s'organise et il y a effectivement peut-être encore de l'exploration ou de l'amélioration. J'aimerais passer à la deuxième thématique maintenant. Oui ? Je voudrais juste rajouter un peu quelque chose. Nous, on a eu une grande discussion au sein de l'Union de l'UMG-CCP où certains artisans, installateurs ont été recherchés en garantie décennale pour une petite pompe d'une chaudière murale. Pour savoir, Spinetta, impropre à la destination, garantie décennale. Donc du coup, pour une pompe alors que l'utilisateur ne faisait pas de maintenance, il faisait rien et tout. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on a des évolutions à faire et tout ça. On a des DO à faire, des DUO à faire, documents ultérieurs d'intervention qui doivent être très précis pour se protéger. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Actuellement, je dirais que le KIDAM, il a une assurance avec une assurance juridique derrière qui dit et on attaque pour une petite pompe que le gars, ça fait 8 ans qu'elle a, il ne l'a jamais changé ou quoi que ce soit. Pour des électrodes de chaudière, pour des trucs comme ça. Donc il faut faire quand même très attention. C'est une thématique très importante. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'effectivement, côté installateur, donc de la préfabrication en atelier, on a amélioré aussi la qualité qui effectivement évitait, je dirais, des contraintes et des problèmes. Ce qu'on recherche également quand on fait la préfale à nous, c'est qu'on utilise des produits qu'on trouve rapidement autour de nous chez les grossistes et tout ça. Parce que des fois, on est dans des… Alors, ça m'amène effectivement à cette deuxième question qui est l'employabilité et la qualification. On parle de métier, on parle de difficulté à employer. Est-ce que la préfabrication d'après vous a changé le profil des candidats ? Alors, Bruno a parlé de nouveaux métiers, de projeteurs, par exemple. Est-ce qu'on va demander de nouveaux profils, de monteurs, peut-être un peu à l'IKEA ? Si je caricature. C'est un peu ça, c'est un peu l'IKEA. Ce que j'espère, c'est qu'ils n'aideront pas de pièces quand ils auront en chaufferie parce que là, je serai inquiet. Généralement, oui, ça va changer. De toute façon, notre profession est en train de changer complètement par rapport à tout ce qu'on a évoqué. La technologie arrive à vitesse grand V qui sont effectivement la partie de projeteurs et rivite, sans parler de BIM. BIM est un autre sujet. Et la partie, effectivement, un atelier parce que tout le monde ne sait pas faire de l'atelier. Hugo, tout à l'heure, parlait des monteurs qui allaient sur des sites et qui ont envoyé auparavant et qui amenaient les tuyaux directement et puis ils faisaient tout seuls la chaufferie, sans plan, sans rien, juste un schéma de principe. Aujourd'hui, la profession, les jeunes qui arrivent seraient incapables de faire ça. Donc, on est obligé de faire des plans beaucoup plus détaillés, 3D, etc., pour faire un peu la façon IKEA pour qu'ils puissent monter au sein de la chaufferie l'installation. Et la préfa, elle, elle amène quoi ? Elle amène sécurité, entre guillemets, puisqu'on la refait complètement, la chaufferie, dans nos murs, auxquels on va pouvoir avoir des gens qui sont spécialisés dans la préfa parce que ce n'est pas le même métier, pas tout à fait, entre quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans un site et puis d'évoluer tout seul. En préfa, il y a des méthodologies, il y a des plans à suivre pour qu'elles puissent être remontées ultérieurement sur le site. Donc, effectivement, le métier est en train de changer complètement aujourd'hui et il va falloir s'adapter à ça. Et tout à l'heure, je parlais de certissage parce que pour moi, c'est un avenir dans le sens où je connais la pénurie qu'on a aujourd'hui pour trouver des soudeurs hyper qualifiées. Il y en aura toujours des soudeurs parce que tous les monteurs que j'ai me disent ouais, tu es en train de tuer notre métier, etc. Non, c'est une évolution de notre métier, ce n'est pas pareil. On n'aura pas d'autre choix. C'est ce qu'ils ont connu dans le neuf. Maintenant, on va le connaître aujourd'hui dans la réhabilitation des différentes installations techniques. C'est une obligation entre guillemets d'aller vers là. Donc oui, le métier change. Je voudrais un tout petit peu quelque chose, c'est que nos compagnons en faisant de la préfa peuvent accéder facilement aux techniciens ou au bureau d'études qui peuvent leur donner des explications. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur explique ce qu'ils font. Parce qu'à une certaine époque, on disait, il faut faire ça. OK. Je ne savais pas pourquoi, mais ils le faisaient. Et nous, chez Streff, on a fait aussi le choix que nos collaborateurs qui font la préfabrication, on va dire, en atelier, c'est eux qui font le démontage et le remontage sur site. ce n'est pas le fait de dire je fais la préfa et puis débrouillez-vous, jetez-le sur le chantier. Nos collaborateurs font le démontage et le remontage. Donc, ça leur impose, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, s'il y a un souci, c'est eux qui gèrent le souci et qui font partie de cette chaîne. Et puis aussi, on a pas mal, comme disait Bruno, on a pas mal développé aussi l'ingénierie en amont pour justement éviter tous ces problèmes-là. Après, quand on parle de changement, je pense qu'il y aura aussi un changement dans la construction des bâtiments. C'est un changement qui s'opère déjà. On le voit, on parle de plus en plus de construction hors site et le changement qu'on va connaître nous en CVC, il devra aussi coller au changement qu'il va y avoir dans le mode constructif qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'on va aller coller et se rapprocher à ces modèles américains et anglophones et de ce fait, on va avoir aussi à s'adapter à ces nouveaux modes constructifs et de ce fait, on va devoir évoluer sur nos modes de préfabrication du CVC. C'est une très bonne transition, Aurélien, puisque la dernière thématique touche justement cette notion de proximité ou de sous-traitance étrangère parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, je préfabrique en France, en atelier, mais je pourrais aussi préfabriquer, comme tu l'as dit, en Angleterre et puis ça arrive d'Angleterre, ça peut arriver de plus loin encore. Est-ce que cette notion de préfabrication, c'est une ouverture à une nouvelle forme de concurrence ou au contraire, c'est un renforcement, je dirais, de la proximité de travailler local ? Hugo ? Aujourd'hui, je fais la transition, mais il faut avoir conscience qu'on a une pénurie de logements qui est très marquée en ce moment en France, en Europe, qu'on a un engagement européen fort sur la rénovation des bâtiments. Donc, on se doit de rénover, on parlait d'un million de logements par an, pour l'instant, on va péniblement arriver à 100 000. Ça veut dire que nos métiers se doivent d'être en capacité d'absorption qui soit dix fois supérieure à ce qu'on vit en ce moment. Donc, avant de dire que la préfabrication enlève du boulot, non, c'est une réponse à un besoin qui est de plus en plus fort. Alors, il peut y avoir une concurrence européenne sur la main d'œuvre, même si on amenait tous les pays d'Europe en France, on ne serait pas en capacité aujourd'hui de répondre sur la base d'une solution traditionnelle à la demande actuelle de logements. Donc, au départ, on a créé, la préfabrication est en train de prendre de l'essor parce qu'elle permet d'accélérer les chantiers et de le faire dans des conditions qui soient des conditions humaines européennes. On n'est pas en Chine où on peut se permettre de consommer un certain nombre de personnes quand on fait une voie ferrée. Tout à l'heure, on parlait du mode constructif et du rôle de chacun. J'aime bien l'image du Lego parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la préface est avant tout un accompagnement et qu'on ne peut pas le faire seul. Un gamin qui reçoit une boîte de Lego, s'il n'a pas une notice, il ne sait pas faire le joli Harry Potter en Lego. Ça veut dire que si on n'a pas un bureau d'études, on ne sait pas utiliser les briques qu'on vient de nous offrir pour faire une belle chaufferie. Si on n'a pas le gamin en question pour faire le Harry Potter, on ne peut pas faire la chaufferie. S'il n'y a pas d'installateur, on peut avoir des jolis modules, on ne fera jamais de chaufferie. Donc, on est tous acteurs de ce métier-là et on a beau avoir une concurrence européenne, si on a des installateurs aujourd'hui qui sont compétents et qui ne sont pas en capacité d'absorption, si on leur donne les bons outils, le bon accompagnement, on n'est plus un concurrent, on est bien un facilitateur pour répondre à un besoin qui est très marqué aujourd'hui. Je pense que nos clients, ils auront toujours besoin de cette proximité, la proximité d'un exploitant, d'un installateur, le sur-mesure, la particularité va faire que la concurrence qu'on pourra avoir, elle sera uniquement sur des marchés de type plutôt industriel où là, ils ont développé des standards. Pour moi, cette concurrence-là, elle vient vraiment sur des marchés qui sont traités au niveau international, globalement, les marchés de data center où là, ils ont développé des standards, c'est des marchés où on n'est pas trop présent. La concurrence européenne sur d'autres aspects de préfabrication et d'installation, pour l'instant, on en est encore très loin, je pense. On en est loin, on parlait d'assurance tout à l'heure, s'il fallait chercher l'installation qui a été faite par des Roumains. Ce serait assez compliqué derrière pour se retrouver au niveau des assurances. Et puis, en termes de carbone, ce n'est quand même pas très top d'aller chercher même une chaufferie préfabriquée, je ne sais pas, au fin fond de la Norvège ou je ne sais où. Ce ne serait quand même pas dans l'air du temps, on va dire. Donc, on voit bien qu'effectivement, et le temps passe, que ce sont des thématiques qui sont à explorer. Moi, j'ai été aussi frappé sur le slide d'Alain Baudin qui montrait qu'effectivement, toute préfa, elle s'intègre dans un ensemble et que c'est cet ensemble qui est l'engagement et donc, il y a bien cette coordination et cette nécessité de proximité pour pouvoir faire fonctionner cet ensemble. Je pense, Faustine, que les débats se poursuivront au travers de dossiers et d'articles que vous retrouverez dans les revues CFP et CVC pour éviter des frustrations, mais quand même pour répondre à quelques questions, je me tourne vers Christian et je me tourne peut-être vers la salle pour s'accorder quelques minutes avant la conclusion de quelques questions-réponses. Oui, merci Frédéric. Oui, en effet, j'ai eu un petit problème technique, je n'arrivais pas à avoir les questions. J'ai été en régie pour les avoir. J'ai photocopié, j'ai photographié les écrans. Je crois qu'on a déjà répondu d'ailleurs en partie à ces questions. Une fois, je vous les livre comme ça. Une fois le local terminé, il faudra pouvoir réaliser le gros entretien et le renouvellement, ce qui nécessite d'étudier cette problématique d'accès bien en amont. Je les livre un peu en vrac. En cas d'incompatibilité entre la production préfabriquée et la demande, qui est responsable ? Qu'arrive-t-il si le générateur de chaleur n'arrive pas à subvenir aux besoins du chauffage et la production d'OCS ? Qui est responsable ? Voilà un peu des questions d'ailleurs qui se recoupent. une question qui inspire nos amis. Je vais en reformuler une en tous les cas qui peut être une question. Préfa dans un local confiné qui, en fait, est une optimisation de place. Mais est-ce que la préfabrication tient compte des réalités de maintenance, c'est-à-dire la circulation autour du matériel pour pouvoir bien le maintenir ? Je vois Bruno qui hoche la tête. On est exploitant avant tout et donc effectivement quand on réalise la préfabrication que ce soit nos skids ou les différentes installations que nous faisons, bien sûr la partie dessin nous aide à visualiser ce qui va être demain et bien sûr qu'on pense à l'exploitant. Ça, c'est le premier truc auquel on pense, c'est l'exploitant, comment il va remplacer la vanne, comment il va remplacer la pompe, etc. Pourquoi ? Parce que c'est souvent nos camarades et collègues et s'ils n'arrivent pas à déplaner un produit, on les a tout de suite dans nos bureaux. Donc bien sûr qu'on pense à ça en priorité. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas quand c'est industrialisé automatiquement. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Je pense à mettre en œuvre mais Hugo peut peut-être répondre plus que moi là-dessus. De la même façon que Bruno, je dirais qu'on a été exploitant donc on a pensé les solutions tout à l'heure. Aurélien, sur le slide, différencier le standard du chiffre de mesure, etc. Nous, on est en standard et en standard, on a pensé maintenance parce qu'effectivement, il a raison. Si on vend des produits qui occasionnent systématiquement un retour SAV parce que l'exploitant ne peut pas travailler dessus, c'est une cata. On parlait tout à l'heure d'accompagner le client. On accompagne la maîtrise d'ouvrage. On a la chance d'avoir été intégré à un groupe qui fait de la prescription. Donc en accompagnant de la maîtrise d'ouvrage, du bureau d'études et de l'installateur et des exploitants, on se doit de penser maintenance. Et c'est l'intérêt d'avoir standardisé un certain nombre de choses. C'est qu'on a poussé la standardisation à avoir la même typologie de van. On parlait tout à l'heure en off avec Thierry du fait qu'on doit simplifier la vie de l'installateur. Tous les composants de ce qu'on a pu fabriquer se trouvent chez un distributeur juste à côté. C'est notre rôle en tant qu'industriel de bien être un facilitateur. Donc on préfabrique pas pour dire j'ai préfabriqué, j'ai fait un coup spot. On préfabrique parce qu'on a tous fait des investissements très lourds. Streff l'expliquait très bien tout à l'heure pour que ça soit sur la durée. Donc on pense les produits sur la durée. En tant que fabricant, on parlait de décennale tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion parce qu'on a été en concurrence avec Aurélienne pendant un temps de vraiment se dire est-ce qu'on n'est pas capable de garantir nos produits à 10 ans ? Ça n'est faisable que parce qu'on est industriel et qu'on a pensé et maintenance et durabilité du produit. Donc c'est un facteur clé sur lequel tous les industriels présents aujourd'hui ont bossé. Je pense que c'est pareil pour vous. sur Grenoble, là-haut, pareil ? Oui, nous, c'est la qualité qui prime parce qu'à chaque fois, s'il faut aller gérer une non-qualité sur des chantiers de montagne aussi, loin, c'est beaucoup d'argent parce que donc oui, qualité en premier et puis de toujours essayer. Alors dans le groupe, on a aussi une société de maintenance donc on échange beaucoup et puis l'accessibilité, le changement de pompe, d'accès aux sondes, etc. bien évidemment que c'est réfléchi aussi au niveau de nos installations. Moi, ce que j'ai demandé moi à l'entreprise, c'est réfléchir en coût global. Installation, maintenance et en coût global. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est une galère pour changer une pompe, pour changer une 23 rouille ou quoi que ce soit, ce n'est pas admissible et c'est pour ça qu'on fait aussi de la maintenance parce que je pense à mes techniciens de maintenance, ils disent « Ah, tu as vu l'autre, je suis au fric, il a vu, je ne peux pas y aller derrière ou quoi que ce soit. » Il faut qu'on réfléchisse et si on a des problèmes d'encombrement, on en discute avec le maître d'oeuvre et le bureau d'études en disant « Attends, il faut qu'on trouve des solutions » et puis à plusieurs, on arrive toujours à trouver des solutions. Un des gros avantages de la préfabrication c'est le maquettage qu'on appelle les brouillons et avec le maquettage on a des processus de validation qu'on peut faire valider en amont au client soit en réalité virtuelle parce qu'on sait le faire aujourd'hui et aujourd'hui le client doit s'engager aussi dans la conception on peut le faire valider au bureau d'études au client final on peut lui montrer et c'est cet avantage avant de fabriquer sur site on fait valider les équipements et les équipements ils ont été validés par tout le monde et au contraire on va lever plus plus tôt en fait ces non-conformités alors il y a les conformités qu'il faut respecter dues au conseil des fabricants un générateur un fabricant va vous donner des zones de maintenance mais il y a aussi toutes les règles qu'on connaît dans notre monde hydraulique et l'avantage de la préfabrication c'est qu'on anticipe qu'on fait des plans et qu'on peut faire approuver avant de fabriquer et avant de travailler sur site ce que je dirais en complément aussi c'est que parfois on est quand même contraint par les architectes et les bureaux d'études aussi je lance un petit message aussi en disant laissez-nous la place de mettre correctement nos installations parce qu'on sait souvent mettre nos installations dans la place qui nous est délivrée mais si on avait un peu plus de place l'exploitabilité ensuite serait bien meilleur alors je pense que excuse-moi juste pour ajouter une expérience qui est du vécu donc il y a encore quelques mois de cela chez TIGER on a fait pré-réceptionner un bureau d'études sur une grosse affaire tertiaire à distance en visio on pouvait être dans le local et à partir en fait de cette pré-réception en fait en 3D on a relevé en fait des modifications qui étaient opérées parce que des fois le discours il n'est pas forcément toujours bien clair et c'est beaucoup plus simple de le faire en anticipé et tout le monde a été gagnant dans l'histoire là où je dirais aujourd'hui moi je réponds à beaucoup d'appels d'offres au niveau des bureaux d'études j'ai vu très peu de maquettes numériques dans des appels d'offres mais j'en ai vu ce qui veut dire par là c'est que demain même vous au bureau d'études pour ceux qui sont présents seront dans l'obligation de faire des maquettes numériques parce que laissez que les industriels ou les installateurs à faire des maquettes numériques il y a un moment où vous vous sentirez dépassé parce que ça va très 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 vite et aujourd'hui moi si demain vous me faites des maquettes numériques auxquelles je vous disais je peux les récupérer vous chiffrez l'installation directe par rapport à un dessin vous imaginez le gain de temps qu'on va avoir demain et tout le monde répondra à un même concept on va dire il n'y aura plus d'erreur de cahier des charges en disant j'ai oublié ici j'ai oublié ça on ne le vivra plus puisqu'elles seront numérisées et ça ça va être un vrai gain de temps et demain on ferait des hauts et derrière et peut-être le BIM dans le futur mais on n'en est pas encore là et pour rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport à la maintenance des installations ce sera le mot de la fin le mot de la fin je pense qu'effectivement par contre la préfabrication vu que tout a été anticipé via la maquette numérique ça correspond souvent à des installations qui sont très facilement maintenables alors que quand l'installateur dans un tout petit local chaufferie dans un bâtiment neuf commence à monter ses installations avec bout de tuyau par bout de tuyau avec juste un petit schéma de principe à la fin on s'aperçoit que la pompe de bouclage elle est coincée derrière le ballon elle est totalement inaccessible donc là je pense que c'est des points qui sont totalement évités avec la préfabrication Frédéric il ne faut pas oublier non plus les artisans les TPE parce que c'est un autre débat aussi pour eux ils sont au contact permanent et ils ne vont pas forcément faire de la préfabrication ils en font toujours ils préfabriquent un petit peu leur truc mais eux ce n'est pas la même vision forcément ce n'est pas la même vision mais je vais finir juste là-dessus lorsqu'on fait des maquettes numériques effectivement moi je me permets des fois de prendre effectivement des artisans pour avancer sur certains produits donc ils les font dans leur garage ou ailleurs pour aller sur les maquettes donc ils commencent à comprendre ça ils n'y voyaient pas leur intérêt auparavant aujourd'hui ils commencent à comprendre l'intérêt de ne plus voyager comme on expliquait tout à l'heure les kilomètres etc et de faire une petite sous-station dans leur garage ça ne les dérange pas du tout aujourd'hui ce qu'il faut c'est effectivement les aiguiller pour éviter qu'ils fassent des bêtises comme souvent on peut le voir malheureusement s'ils ne sont pas accompagnés qui veut dire qu'effectivement le sujet n'est encore pas fini d'être exploité et c'est pour ça qu'on vous retrouvera chacun dans des articles dans CFP et dans CVC pour continuer un petit peu cette réflexion et ne pas laisser de sujet en suspens je vais me retourner pour les mots de conclusion côté Christian Christian si tu veux bien conclure merci chers amis voici venu le temps des conclusions et des remerciements merci tout d'abord à tous les intervenants qui sont vraiment je l'avais déjà remarqué parce qu'on avait répété il y a déjà quelques semaines passionnés par leur travail et très compétents donc j'ai appris beaucoup de choses ce soir j'espère que ça a été le cas pour vous aussi merci à vous aussi cher public d'être venu ici en présentiel et merci à nos amis qui sont sur la toile comme on dit derrière leurs écrans j'ai vu qu'il y a eu des questions donc il y a eu de la présence il y a eu de l'intérêt et puis vous avez vu cette formule un peu punchy en une heure et demie on arrive finalement à beaucoup échanger et à faire beaucoup faire passer beaucoup de messages messages que vous retrouverez donc dans les publications qu'on a citées tout à l'heure CFC et CFP il me reste aussi à remercier notre accueil du lycée Raspide M. Ngarou qui nous a fait le plaisir de nous permettre de nous réunir ici dans cet amphi magnifique qui dispose de moyens techniques très intéressants on a pu les faire fonctionner aujourd'hui et assez bien je dois dire et je m'en félicite merci enfin à ceux qui ont organisé cet événement et en particulier à Faustine à Christophe Lavergne et à Frédéric Massip ça a été une équipe vraiment très dynamique très volontaire avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler donc voilà je m'en tiendrai là en invitant le public qui est en présentiel de venir prolonger les discussions avec nos intervenants autour d'une collation qui surprendra peut-être certains mais qui a le mérite de l'originalité voilà c'est l'avantage d'être en présentiel à bientôt aussi à nos amis qui sont derrière la toile on les attend pour de prochaines manifestations de ce genre merci encore et bonne soirée à tous je vous remercie merci